Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va parler du magasin sur Genshin Il y a eu une petite modification récemment sur le magasin Comme vous l'avez vu ou non d'ailleurs, il y a Miyoyo qui avait fait un tweet tout simplement sur Twitter Où il disait qu'il y aurait un ajustement Les tarifs ont donc changé, donc je vais vous montrer le message, ça va être plus Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Et à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos Retour de 20 000 abonnés pour la Nantes Genshin, ça serait juste incroyable Petit live, marathon, le samedi du coup 7 août Donc normalement c'est le lendemain où vous regardez cette vidéo N'hésitez pas à passer, tout est dans la description pour le Twitch Et on est parti Chers voyageurs, chères voyageuses, en raison d'un ajustement de la politique tarifaire de la plateforme Les prix d'achat des objets en jeu seront également ajustés en conséquence au Royaume-Uni En Afrique du Sud, au Tadjikistan, en Géorgie et dans la zone euro Donc nous ce qui nous intéresse c'est clairement la zone euro ici Comme vous le voyez ici, il n'est pas question de lissage des prix ou de je ne sais quoi Parce que si vous ne le saviez pas, en gros aux Etats-Unis, ils payent 86 euros le pack à peu près Si vous convertissez dollars-euros Alors qu'ici, on les paye 110 Enfin, on les paye 110, on va revenir là-dessus Et en gros, on avait 25% en plus qui partaient Qui partaient, mais ce n'est pas parce que Miyoyo dit Oh les pauvres français, ils paient cher, ils vont payer un peu moins par rapport aux américains C'est pas du tout ça les mecs C'est juste que les taxes ont évolué, etc. On ne va pas rentrer dans les détails Mais c'est niveau légal et niveau réglementation Voilà, par exemple, en Géorgie apparemment Ça va devenir un peu plus cher Parce qu'ils ont adopté une nouvelle taxe Ou je ne sais quoi Donc, s'ils font ça C'est pas spécialement pour nous faire du bien entre guillemets C'est surtout qu'ils sont obligés Ça, il faut bien le dire, c'est qu'ils sont obligés C'est juste une réglementation Donc, ce qui en découle C'est quoi ? C'est tout simplement la baisse des prix Quand on a vu ça au début, on s'est demandé Voilà, comment ça allait se passer Mais du coup, c'est une baisse des prix Heureusement parce qu'on est, je crois Le pays qui paie le plus cher entre guillemets Alors après, il faut relativiser Parce que bien sûr, il y a le niveau de vie qui rentre en compte On ne peut pas comparer 100 euros en France Avec lesquels, je ne sais pas Tu vas manger au resto Tu fais une sortie, tu vas au ciné Tu fais quelques courses Avec 100 euros dans un autre pays Ou c'est un salaire carrément 100 euros Il y a des gens qui ne touchent pas 100 euros Donc, c'est deux choses différentes Par contre, aux Etats-Unis, clairement Je pense que leur niveau de vie n'est pas incroyablement bas Et l'écart de prix est injustifié Mais c'est un autre débat Donc, comme vous le voyez On est sur le Twitter de Genshin Impact FR Parce que je voulais éviter d'aller dans le jeu Pour voir les prix Comme vous le voyez là On a tout simplement une baisse de 10% Sur tous les packs Donc, on a une baisse de 10% sur tous les packs Tant mieux Ça veut dire que la faveur, au lieu d'être à 5,50€ Maintenant, elle va être à 5€ Comme vous le voyez Le pack le plus cher du jeu Qui était donc à 110€ Est maintenant à 100€ Donc, avec les 6480 cristaux Donc, ça c'est une bonne chose On ne va pas s'en plaindre Après, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte Ça reste un shop qui est très cher On ne va pas se mentir 100€, ce n'est pas rien Sachant qu'avec 100€ Vous avez 6480 primo Plus le bonus Donc, qui vous offre Un petit 1600 primo En gros, ça fait 8000 primogems pour 100€ 8000 primogems pour 100€ Voilà, ça fait en gros Pour 180€, vous avez un cycle Et donc, pour avoir le perso garanti C'est deux cycles Donc, pour 360€ Au lieu de 400 avant à peu près Enfin, c'est des prêts approximatifs On va dire à 10-15€ près On va avoir du coup Un perso garanti Ce qui est quand même Un peu cher Mais, voilà Il y a un système de pity dans le jeu Qui a été mis en place dès le début Si vous gérez bien vos cristaux Même sans mettre d'argent dans le jeu Vous pouvez avoir les persos Donc, voilà Il faut relativiser Mais ça reste quand même pas mal cher C'est une baisse quand même qui fait plaisir C'est une baisse qui fait quand même plaisir Parce que, clairement Payer moins cher, on ne va pas dire non Payer moins cher, on ne va pas dire non Après, on reste quand même Je pense à des pays qui payent le plus cher Avec tous ceux de la zone euro De toute manière Parce que, comme je l'ai dit avant Je crois que les Etats-Unis Sont vachement moins chers quand même Et je ne comprends pas, en fait Cet écart de prix Qu'il y a souvent dans les jeux Je ne comprends pas trop Il doit y avoir des raisons Il doit y avoir des raisons Mais là, c'est plus Comme je vous l'ai dit Pour une réglementation Qu'un lissage Que les prix ont été adaptés Je n'ai jamais compris Pourquoi on payait moins cher Dans d'autres pays C'est comme ça Par contre, je ne vous conseille pas D'aller dans un autre pays Pour payer moins cher Avec Google, etc Parce qu'il y a peut-être Moins un jour Que vous ayez des problèmes Franchement, le compte On met longtemps à le monter Vous savez que le phare Mait très long sur le jeu Ça va bientôt faire Un an qu'il est sorti Je n'ai pas envie De risquer mon compte Pour payer 20-30 balles de moins Le plus simple C'est de ne pas payer du tout Je dirais même Comme ça, l'affaire Elle est réglée L'histoire C'est emballé C'est pesé C'est bon Au niveau du Battle Pass On a les mêmes modifications Donc ici, il est à 10€ Avant, il était à 11€ Donc 10,99€ Et c'est pareil Pour le truc supérieur Qui rajoute du coup Avec 10 balles De la résine fragile Et des niveaux en plus Donc il est à 20€ maintenant Donc voilà Un petit équilibrage Des prix Qui fait plutôt plaisir Parce qu'on va Payer un peu moins cher Après, comme je vous le dis Depuis le début De toute manière Ça reste assez cher Dans le jeu Ça reste assez cher Mais Vous n'êtes pas obligé De payer d'un côté Vous n'êtes pas obligé De payer On a notamment D'ailleurs Un nouveau perso qui arrive Un 5 étoiles Aloy Si je le prononce mal Vous ne m'en voudrez pas On a Aloy qui arrive Et j'ai vu pas mal De remue-ménage Sur Twitter Enfin, surtout La partie anglophone Parce que Ce perso-là Apparemment Il ne correspond pas Au style de Genshin Et il ne serait pas fidèle A la version de base J'ai envie de dire De qui on se fout A ce niveau-là Quand même D'un côté Le perso Et le donne gratuit C'est un 5 étoile Il a l'air plutôt cool Les attaques sont Plutôt cool Etc Et il y a quand même Des gens qui viennent Raller derrière Pour dire que Ce n'est pas un perso de Genshin C'est normal Qu'il n'ait pas le style De Genshin Ce n'est pas un perso de Genshin A la base Et c'est normal Qu'il n'ait pas le style Qu'il ait sur le vrai jeu Sur PS5 Parce que Le perso Il faut quand même Adapter les graphismes Pour Genshin On ne peut pas sortir Un style qui est totalement différent Mais bon La commune anglophone Bon Des fois Voilà Vous Vous avez compris Ce n'est pas Ce n'est pas des lumières Et pour ce qui est De ce personnage Je trouve ça cool D'ailleurs Ça ouvre beaucoup de possibilités Au niveau de tout ce qui est Collaboration Parce que là Ils ont quand même fait Une grosse collab Avec Horizon Down Qui est quand même Une grosse grosse licence De Sony C'est quelque chose Qui est vraiment exclusif A la PS5 Et je pense que Ce n'est pas non plus Anodin Qu'on ait eu Tout simplement Le cross-save Qui a été fait Il n'y a pas longtemps Donc avec La PS5 Maintenant On peut récupérer Son compte Sur l'ordinateur Ce qui est vraiment Incroyable Pour le coup Et Le fait Qu'on ait un perso Exclusif A Sony Voilà Je pense que Ça va arriver régulièrement Je ne pense pas Que c'est la première Ni la dernière Nous ça nous arrange C'est plutôt cool Et eux ils font leurs affaires De leur côté Tu es obligé de te connecter Sur la PS5 Pour récupérer le perso Pourquoi pas Franchement C'est pas C'est pas gênant Tu peux récupérer ton perso Sur la PS5 Te connecter dessus Et puis après Jouer avec Sur le PC Il n'y a aucun problème Donc A ce niveau là C'est vraiment cool Par contre De mémoire Je crois que son arme Ne fonctionne que Enfin N'a un bonus Que quand tu joues Sur PS5 Voilà Faut bien Un petit bémol Dans l'histoire C'est C'est quand même Assez drôle Parce que le mec Qui jouait sur PS5 Il aurait une arme De fou furieux Mais C'est Leur négociation Derrière tout Il y a forcément Une raison Je pense que Comme je vous l'ai dit Le fait que la cross save A été déplacée Ils ont dû Contrebalancer Quelque part d'autre Et je préfère Grandement Qu'on puisse jouer Partout maintenant Et que Tout ce qui est Item Il y a des items Un peu pétés Sur la PS5 Il n'y a pas de problème A ce niveau là Je préfère largement ça Parce que vraiment Les gens qui étaient bloqués Sur PS5 C'était un Enfin je dis PS5 Mais PS4 c'est encore pire Avec les temps de chargement Qui duraient des plombes Et des fois ça bouffait le timer Dans le jeu C'était juste N'importe quoi Donc Très bonne chose à ce niveau là J'ai hâte de voir Les prochaines collabs Qui vont arriver sur le jeu également Parce que Je me demande S'ils vont faire des collabs Un peu manga Du genre Rosero O SAO Et des choses comme ça Qui seraient vraiment super cool Dans le jeu Parce qu'on a des épices Des archers Etc Enfin on a tout ce qu'il faut En fait Pour faire des collabs Comme ça Et puis Tout ce qui est licence manga La plupart du temps Les jeux sont pas terribles En fait Les jeux sont pas terribles C'est des jeux Qui sont faits juste Pour les fans de la licence Et Qui sont juste là Pour On va dire Un peu se défouler Quoi voilà Parce que Quand t'es une licence T'es bien joué au jeu C'est un peu ça Le plupart du temps Mais ils sont pas Très profonds au niveau Du gameplay et tout Là où Genshin A vraiment un truc de fou Et si jamais ça arrive Au niveau des mangas Ca serait vraiment Incroyable Et Bah j'ai hâte de voir Tout ça pour la suite Donc Résumé Les prix sont plus bas Pourquoi pas Pourquoi pas Ça fait plutôt plaisir Et puis Des collabs Qui arrivent Sur le jeu Notamment avec Tout ce qui est Licence exclusive A Sony Forcément Dans un premier temps Et j'espère que ça Ça grandira par la suite Comme pour Hongkai Sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Ou soirée Si vous n'avez pas L'acqué la vidéo N'hésitez pas à le faire Si vous n'êtes pas abonné Bah retour vainque un On vous accueille les bras ouverts Ça fait plaisir Comme ça vous serez au courant Des prochaines vidéos Les lives sur Twitch Dans la description Comme d'hab Vous passez quand vous voulez Peut-être Petit live marathon Le samedi Qui va arriver là Donc le samedi 7 à Vers 19h 20h On verra bien Donc voilà Ciao ciao A la prochaine